Vous connaître pour vous apporter la meilleure des solutions, c'est ça, être la première banque des PME, Banque Populaire Aquitaine Centro-Atlantique. La réussite est en vous. Bienvenue dans votre hebdo éco. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'épargne forcée des Français. Nos concitoyens ont accumulé plus de 100 milliards d'euros depuis le premier confinement. Mais ils hésitent aujourd'hui à la dépenser. Or, c'est indispensable pour relancer l'économie et préserver l'emploi. Alors comment peut-on faire en sorte, justement, que cette épargne serve l'économie locale, notamment pour les achats de Noël ? On va en débattre avec Pierre Gauguet, qui est le président de CCI France, et Olivier Babot, qui est professeur d'économie à l'Université de Bordeaux et président de l'Institut Sapiens, qui est à SingSank, et qui est avec nous en visio. On commence avec vous, Pierre Gauguet. Justement, la réouverture des commerces. Est-ce que, justement, ça va permettre de sauver la plupart des commerces français ? Écoutez, j'espère que ça va en sauver un grand nombre. Mais c'est vrai que nos commerces étaient et sont très fragilisés. Je rappelle évidemment que ça fait plus de six mois qu'ils sont dans une situation extrêmement difficile et souvent, pour certains d'entre eux, fermés. Qu'avant ça, il y avait eu l'épisode des gilets jaunes et autres qui en avaient fragilisé un certain nombre. On le voit aujourd'hui, d'ailleurs. Il y a très peu de dépôts de bilan parce que tout le monde était un peu sous perfusion. Mais ceci ne va pas durer éternellement, évidemment. Donc moi, je crains effectivement qu'il y ait... Je l'avais déjà indiqué il y a quelque temps. Je reste sur un chiffre d'une possibilité de 10 à 15 % de disparition dans le commerce, ce qui est énorme. Je crois que c'est des chiffres, d'ailleurs, qui avaient circulé au niveau du commerce centre-ville à Bordeaux, à un moment. Peut-être faut-il les réactualiser. Mais on a aussi, c'est le sujet, une grande épargne. Si cette épargne se dépense, si évidemment il y a une appétence à la consommation dans ces commerces-là, ça peut changer quelque part cette probabilité. Comment on oriente cette épargne ? Il faut donner envie et confiance. Je veux dire qu'aujourd'hui, pourquoi les consommateurs épargnent autant, ou plutôt les citoyens épargnent autant et ne consomment pas ? C'est parce qu'ils ont évidemment une crainte dans l'avenir, une crainte parfois pour leur emploi, une crainte effectivement que tout ceci dure. Et donc c'est une forme d'épargne de précaution. Et en plus, je crois que psychologiquement, il y a une espèce d'ambiance de repli sur soi, que les gens n'ont pas envie. L'achat coup de cœur que l'on a quand on déambule devant une vitrine sympathique, on ne l'a pas. Parce qu'un, on peut difficilement déambuler. Et deux, les vitrines sont fermées. Mais il va falloir donner envie. Et c'est aussi le job des commerçants. Et d'ailleurs, on le voit, ils y travaillent. Cette réouverture qui va avoir lieu dans deux jours, les commerçants se préparent. Ils apprêtent leur boutique. Tout est prêt. Ils ont envie d'eux. Et cette envie-là, moi, j'ai communiqué, vous le savez, au niveau national, en demandant aux citoyens de différer leur achat au maximum pour attendre l'ouverture de leur commerce de proximité, en rappelant que la vie de ce commerce de proximité, c'est l'attractivité de nos centres-villes. C'est ce qui fait le lien social dans nos villes. C'est extrêmement important de le maintenir. Mais nos commerçants de centres-villes et de proximité, évidemment, doivent intégrer de manière maintenant structurelle, et je crois qu'ils l'ont compris, tous les outils numériques d'animation d'une communauté de clients, de promotion de leurs produits sur un site Internet, etc. Et le réseau des chambres, vous le savez, fait tout un accompagnement massif au niveau de cet accompagnement numérique, au niveau, effectivement, de ces outils-là, avec des créations de marketplaces, etc. Mais ceci va, dans le temps, va être assez long à être mis en place. Ce qu'il faut là, à court terme, parce qu'on est dans l'urgence, vous avez raison, c'est créer une envie et presque un acte citoyen d'aller effectivement consommer chez, effectivement, les commerçants du coin, et peut-être démoncer un peu plus, parce qu'on a économisé, mais cette envie-là, elle est liée beaucoup à la confiance. Si les échéances que le président de la République a fixées dans le temps, avec les timings, à partir du 15 décembre, il se passe ceci, etc., si tout ceci se tient, je pense que ça va donner confiance. Et après, vous savez, les commerçants, il y a un débat déjà, la période des soldes, quand elle devra s'ouvrir, quand elle devra durer, etc., etc., parce qu'il va y avoir des stocks très importants. Les stocks sont déjà là. Stress des commerçants. Est-ce qu'ils vont écouler ces stocks qui consomment une grande partie de leur trésorerie, et qui peuvent accroître sensiblement leur précarité s'ils n'arrivaient pas à les écouler ? Voyez, donc tout ceci, sachez que tout le réseau des chambres et l'ensemble des institutionnels poussent évidemment à un acte de consommation, dans ces périodes-là, dédié vers le commerce de proximité. Et si possible, achetez français, au passage. Alors c'est justement la question sur laquelle je voulais enchaîner avec vous, Olivier Babot. Comment on stimule l'achat local en évitant, justement, que les gens se tournent vers la facilité de commander sur Internet, et notamment Amazon ? C'est une question évidemment très importante. Alors d'abord, signaler que l'épargne en elle-même, le rappeler sans doute, que l'épargne en elle-même n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Vous savez que l'épargne, par exemple, de l'assurance-vie, il est utilisé, il est placé en bon du trésor français. Donc ça permet de vendre un petit peu de dettes françaises qui ne partent pas complètement à l'étranger. Vous savez aussi que le livret A, c'est ce qui permet de financer le logement social. Et puis vous savez naturellement que le métier des banques, c'est de transformer l'épargne que vous avez sur votre compte, de le transformer en investissement vers les entreprises. Donc ça, déjà, l'épargne en elle-même fait partie du fonctionnement normal de l'entreprise. Maintenant, c'est tout à fait exact que le risque aujourd'hui, c'est d'avoir une épargne en trop. Alors attention, la moyenne ne dit pas grand-chose. Il faut en général regarder l'écart-type. On a certes une France qui a mis de côté, mais si on veut faire un jeu de mots, on a malheureusement aussi à côté une France qui a été mise de côté. Il y a la France qui met de côté et la France qui est mise de côté. Vous avez ceux qui ont pu mettre de côté, en effet, et puis ceux pour qui la perspective, et je le dis de façon extrêmement sérieuse, c'est malheureusement, c'est la misère. Vraiment. On le voit dans l'enquête Cofidis qui est sortie récemment. C'est toute une vie d'un travail de coût public qui est perdu en quelques mois, évidemment. Donc on peut se réjouir que le commerce ouvre et que la consommation peut-être reparte. Tout ce qui a été dit avant est tout à fait juste. Elle repartira d'autant mieux qu'il y aura de la confiance, que la perspective de l'arrivée du vaccin, du redémarrage des entreprises, de la limite de l'explosion du chômage, évidemment, fera que les gens vont être confiants et vont pouvoir consommer. Maintenant, pour consommer français, c'est vrai que malheureusement, il y a un peu le même paradoxe que pour la consommation éthique ou la consommation responsable en termes écologiques. Beaucoup de gens se disent prêts à avoir cette consommation responsable et éthique. Et en pratique, quand il faut acheter, ils vont acheter le T-shirt à 1 euro produit en Chine et pas le T-shirt à 10 euro produit en France. Et donc il y a malheureusement un moment donné où, alors bien sûr, insister sur les valeurs et répéter que les gens doivent être capables de, quand ils le peuvent, quand ils en ont les moyens, de faire cet acte de choix qui prouve leur valeur. On le voit par exemple avec le choix pour l'alimentation en faveur du bio. Donc certains en sont capables. Et la deuxième idée, je crois, c'est que malheureusement, on ne peut pas faire l'économie d'avoir un positionnement différenciant. C'est-à-dire que nous, pays à fort coût de main-d'œuvre, parce que nous avons un système social que nous voulons protéger et des exigences environnementales qui sont de plus en plus importantes et de façon tout à fait juste, il faut que nous soyons capables de signaler un positionnement différent, d'arriver à affirmer des produits qui vont offrir une valeur qui va être différente des produits d'importation. On ne peut pas seulement, malheureusement, compter sur la bonne volonté des gens. C'est un peu comme pour les magasins de centre-ville. On n'avait pas attendu la Covid pour savoir qu'ils étaient en crise. Ça fait très longtemps qu'on sait que les magasins physiques ne pourront survivre. Pas tant qu'ils offrent le même produit ou le même service que des grandes plateformes en ligne, que des purs players en ligne. Évidemment, ils seront perdants. Ils ne seront jamais ouverts autant, aussi longtemps. C'est parce que j'ai étudié à Scamie. Pardon ? Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Et donc, de toute évidence, on n'aura pas cette capacité. Bon, Benoît, la forme ? Écoute, je suis plein. Olivier, on entend une autre conversation en même temps. Oui, je suis désolé. On va poursuivre en attendant avec les allers du direct. Pierre Gauguet, justement, Olivier Babault le disait, les commerçants n'ont pas assez digitalisé aussi leur offre. Ils n'ont pas assez de sites d'e-commerce. Il n'y en a qu'un tiers seulement qui en a. Comment on peut faire, justement, pour aller beaucoup plus vite ? Parce que ça, c'est une vraie question de survie, au-delà de l'impact de la pandémie. On vient de diffuser à l'ensemble du réseau des chambres, destinées, évidemment, à tous nos commerçants, ce qu'on a appelé un SOS numérique, et qui veut répondre de manière simple, pédagogique et accessible, avec l'aide, évidemment, des conseillers des chambres, à la question, effectivement, de l'usage, des usages numériques. Ça commençait, le click and collect en était un exemple à l'avant-garde. Les marketplaces en sont aussi. Mais il y a aussi toute la capacité, effectivement, de se créer un portail, d'avoir une animation d'une communauté client. Par exemple, je ne veux pas faire de promotion pour les GAFA, évidemment, mais vous avez des commerçants qui, pendant la pandémie, ont su animer une communauté de leurs clients. Par exemple, sur Facebook, ils animaient leur communauté. Les clients étaient à peine ouverts, réouverts, à peine à la possibilité de faire un click and collect. Les clients étaient là, parce qu'ils avaient su mixer cette expérience client, ce contact, ce lien qui est indispensable et qui, à mon avis, fera le succès, globalement, de nos commerces de proximité, avec les outils qui permettent, alors même qu'ils étaient fermés, de trouver de nouveaux clients, éventuellement même d'adresser, effectivement, de nouveaux segments de produits. On a mis en place des webinaires où on les a formés, alors qu'ils étaient fermés, à toutes les techniques de webmarketing. Et vous aviez, dans les chambres, une quantité de commerçants qui se sont connectés. Et évidemment, on n'est pas là pour leur faire utiliser des outils très sophistiqués. Au contraire, en leur montrant que, de manière simple, on peut y aller relativement vite. Voilà. Et donc, ce job-là, le SOS numérique, on est en train de le présenter à 30 000 commerçants, on les appelle. Et pour l'instant, on en a un sur trois qui dit, banco, allez, on fait. Faites derrière. Accompagnez-nous. On veut le faire très, très vite. Et ça va suivre, ça. Les chambres de métier font pareil avec les artisans. On a France NUM derrière, toute l'organisation numérique qui est derrière. Et dans le temps, il est clair que cette pandémie qui nous force à faire ça, qui force les commerçants à s'équiper, en réalité, les met dans un état d'organisation qui est un modèle pour l'avenir. Ils en auront besoin. On avait un vrai retard en France par rapport à ça, sauf quelques exceptions. Et là, ça marche forcé. On se met en situation d'intégrer, de sortir plus fort, d'une certaine manière, avec une organisation beaucoup plus calibrée sur les usages des consommateurs aujourd'hui. Parce que là, l'enjeu, c'est de faire savoir qu'on a une offre locale, justement, de qualité. Et pour ça, ils ont aussi besoin de ces outils digitaux. En plus des boutiques. Bien sûr. Alors, par exemple, le réseau des chambres a installé quasiment dans tous les territoires un outil qui s'appelle Géolocal, qui permet... C'est une plateforme de géolocalisation, qui permet évidemment sur son iPhone de savoir où sont portables à tout moment. Quels sont les magasins ouverts ? Quelle est leur offre ? La manière... Les axes de vente. Est-ce qu'on peut faire du click and collect ? Est-ce qu'ils livrent à domicile ? Est-ce qu'on peut commander en ligne ? Tout ceci figure là-dessus. Et il y a déjà plusieurs milliers de commerçants qui se sont mis sur cette plateforme géolocal qui avait été créée par la CCI de Marseille. Donc, dans un endroit local, vous savez que c'est leur job des CCI de détecter un endroit où on a une pépite, et pas de la généraliser. Et ça, on sait de mieux en mieux faire. Et on a effectivement des marketplaces dans certaines CCI qui avaient été créées avec les commerçants du centre-ville, justement, dans la perspective de revitalisation que nous voyons tout à l'heure. C'est ce que l'on est en train de développer partout. Partenariat avec La Poste aussi. Il y a Monachama Ville qui est un outil intéressant. Donc, partout où c'est utile, on est... Mais c'est vrai qu'on a une forte appétence, et là, on retombe sur quelque part les GAFA qu'il faut intégrer. Et certes, il ne faut pas qu'il caminébalise notre activité de proximité. Mais vous voyez, pour quelque commerçant que ce soit, quelque marque que ce soit, le rang d'apparition, quand vous cliquez sur Google, le fait que vous apparaissez en haut de page et pas dans les dix dernières pages qui suivent, ça change tout. Bien sûr. Et donc, nos commerçants, même vis-à-vis de nous, chambres de commerce, ils nous disent, mais comment je fais, moi, pour utiliser ces outils-là et être en tête de gondole et être visibles. Donc, on a évidemment à mixer tout ça. Je pense que c'est l'agilité qui va être importante et la capacité de segmenter si on a les besoins des clients. Tout ce que je vous dis ne s'appliquera pas à une clientèle très âgée qui ne sait pas utiliser les outils numériques, etc. Et pourtant, cette clientèle-là, il faut la dresser, il faut la traiter aussi. Et là, il y a une autre approche, une approche plus personnalisée où la livraison à domicile a du sens. Probablement, il y a sûrement des contacts beaucoup plus physiques, en dehors du problème de pandémie, à gérer avec ça. Donc, on est sur une approche personnalisée qui doit enrichir quelque part l'offre et l'expérience de nos commerces. Et je pense qu'ils sont là-dessus. Est-ce qu'on peut avoir une prime au local et comment éviter que les gens redoutent justement des files d'attente du fait des restrictions d'accueil pour les prochaines semaines, pour les fêtes de fin d'année, en se disant je vais avoir trop de queue dans le magasin donc je vais commander sur Internet ? Oui, mais ce qui serait l'idéal, c'est de commander à la boutique où on ne veut pas faire la queue, mais c'est quand même celle-là où on veut se servir parce que justement elle a un axe où on peut commander en ligne. C'est ça l'idéal. Je veux dire que moi j'ai commandé il y a deux jours chez Denis Mola le dernier bouquin que je voulais et je peux vous dire que je n'ai pas été le commander ailleurs. Mais bon, et je savais que Denis était fermé ces jours-ci. Mais bon, voilà. Donc, c'est ce genre de choses qui... Et je crois que dans des villes comme les nôtres, je pense à Bordeaux, évidemment que je connais bien comme vous le savez, ce sentiment de solidarité, ce sens de maintenir le commerce de Centrouille, etc. Je crois, pour rejoindre ce que disait le professeur, que les commerçants sont prêts à payer un peu plus cher pour ça s'il le faut. Et puis, vous avez un autre sentiment qui monte, c'est tout ce qui est bilan carbone. On sait très bien que quand on fait venir un produit de l'autre au bout du monde ou qu'on se le fait livrer, si on y réfléchit, le bilan carbone est désastreux quelque part. Et ça, c'est aussi de plus en plus souvent pris en compte. Voilà. Donc, ça peut être un argument supplémentaire. Mais vous savez qu'il y a aussi des municipalités, des villes et autres que je veux saluer. Les collectivités locales font un remarquable travail qui ont mis en place des chèques commerçants, des chèques, pardon, pour les citoyens à condition de se servir dans le commerce de proximité. Il y a plusieurs villes qui ont fait ça et ça marche très bien aussi. Eh bien, on va retenir ça justement pour les achats de Noël. Soyez citoyens. Merci beaucoup à tous les deux et à très vite sur TV7. Vous connaître pour vous apporter la meilleure des solutions, c'est ça, être la première banque des PME. Banque populaire Aquitaine Centro-Atlantique, la réussite est en vous. Merci. Merci. Merci.